Bonjour, aujourd'hui dans Un jour un conseil, nous allons voir comment récupérer les travaux des élèves réalisés à distance, des travaux visuels, textuels, audio, vidéo. Pour cela, je vous propose d'utiliser l'application Casier de l'ENT. En effet, chaque élève, chaque enseignant dispose d'un casier numérique de collecte. L'élève va pouvoir aller sélectionner le document qu'il a au préalable enregistré, puis déterminer le nom de l'enseignant à qui il souhaite envoyer le devoir, puis l'envoyer. Un bandeau de confirmation d'envoi apparaît. Côté enseignant, le document a bien été reçu, on voit la date, l'heure, le nom de l'expéditeur et le nom du devoir. Je vous propose une deuxième option, ce serait l'activité devoir dans la plateforme académique Elea. Pour cela, dans un parcours qui a déjà été créé, vous allez ajouter une activité. Dans le mode avancé, sélectionnez devoir, puis ajouter. Vous allez pouvoir mettre un titre à votre devoir, des consignes précises, mais également rajouter un fichier, si vous le souhaitez, un fichier d'aide. Des paramétrages de rendu de devoir vont pouvoir être possibles. Par exemple, vous allez pouvoir déterminer la date de remise, le type de remise, fichier tapé en ligne ou un fichier téléchargé, mais également de décider la manière dont vous allez commenter, vous allez évaluer le travail. Également décider si le travail, une fois remis, peut être réouvert. Sélectionnez également s'il s'agit d'un travail de groupe ou un travail individuel, puis enregistrer, voilà ce que cela donne. Ces différentes options, le casier de collecte de l'ENT ou l'activité de voir sur la plateforme Elea vont vous permettre de centraliser les documents, les travaux des élèves, et également de rendre l'évaluation plus facile.